et bonjour youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto avancé afin de vous parler de certaines choses un peu plus poussé dans le jeu histoire de vous rendre meilleur ou de comprendre certaines choses en plus ça sera en particulier orienté sur les dd qui sont à mon sens là le type de navire les plus compliqués à jouer lorsque nous sommes déboutants parce que cette classe de navire nécessite d'avoir une visite une vision de jeu exceptionnel de d'avoir une compréhension de ce qui se passe sur la game de pouvoir anticiper le mouvement de certains navires et aussi de pouvoir voir comment orienter ces torpilles ne pas les lancer forcément toujours n'importe comment de regarder s'il n'y a pas un porte-avions qui cherche à vous détecter d'activer ou non vos batteries d'entiaire pour ne pas être vu justement et tout un tas d'autres petites choses donc on va se focaliser aujourd'hui sur le destroyer et peut-être plus largement sur d'autres aspects en fonction du temps de la vidéo comme d'habitude si la vidéo vous a aidé et que vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner à activer la petite cloche pour nous louper aucune autre de mes futures vidéos parce que j'essaye d'en sortir régulièrement et à écrire des commentaires ça aide au référencement tout comme le fait de regarder la vidéo dans sa globalité donc on va commencer sans plus attendre sur déjà la théorie et après j'essaierai d'aller faire des games pour vous parler de cette théorie et essayer de vous la mettre en pratique lorsque vous jouez des dés destroyer tout simplement donc c'est cela c'est un destroyer que j'ai choisi et j'ai choisi spécifiquement la zashio pour une raison bien spécifique sur un point dont je vais vous parler aussi sur les torpillas aux profondes qui sont très particulières donc pour commencer en destroyer la partie théorique c'est que enfin pas seulement en destroyer pour le coup quand vous allez dans une game aléatoire classé bagarre peu importe il est toujours très mauvais d'aller tous du même côté dans le jeu on appelle ça du lemming ou faire le mouton c'est quelque chose d'extrêmement stupide et souvent qui va vous amener à une défaite cuisante à l'exception petit bémol si vous jouez beaucoup avec des cuirassés allemands qui ont des grosses secondaires qui peuvent avoir une vitesse de pointe assez élevée et du coup parfois ça peut être intéressant si vous êtes en communication avec vos alliés si admettons vous êtes six dans une partie je vais prendre l'exemple du schéma d'une bagarre parce qu'en aléatoire ce sera toujours assez catastrophique sauf par chance c'est toujours pareil si en face il ya des joueurs très mauvais que de votre côté il ya des bons joueurs vous allez vous faire une stratégie complètement nulle qui va qui va vous assurer pour pas possiblement une défaite ou vous assurez une défaite si vous êtes à niveau de jeu égal des deux côtés si vous gagnez en faisant n'importe quoi c'est pas parce que votre stratégie était bonne c'est simplement parce qu'il y avait peut-être des bons joueurs dans votre équipe et des mauvais joueurs en face qui ne savent pas viser la stratégie ne fait bien sûr pas tout il ya plein d'autres éléments à prendre en compte mais à joueur égal une stratégie où tout le monde va du même côté ce sera toujours une catastrophe à l'exception comme je le disais si vous avez des navires avec beaucoup de batteries secondaires et qui se place assez vite et du coup ça peut voir le coup surtout dans le schéma bagarre ou surtout classé ou encore clan war mais ça ce sera propre à votre chef de clan le strataire de votre clan qui vous dira quoi faire et vous l'écouterez ça s'arrêtera là mais si par exemple sur une carte je vais essayer de le représenter ici avec mon curseur en général vous allez avoir deux caps une cap ici une cap ici qui vont être alignés et une cap de l'autre côté et du coup on va appeler la cap défensive celle qui est la plus proche de vous et aligné avec la deuxième cap et la cap attaquante celle qui est la plus grosse et qui est toute seule dans le cas où vous avez des navires avec beaucoup de secondaires et quitté pas qui tire à ses fins qui se déplacent assez vite ça peut valoir le coup de faire un push tous du même côté en laissant éventuellement un dd côté côté cap unique pour que le dd puisse quand même alerter de ce que les mouvements ennemis font de pouvoir les repérer de se dire bon qu'est ce qu'a fait l'ennemi ils ont tous attaqué enfin à bout d'un moment en fait votre destroyer va spotter les navires ennemis et ça va vous donner de l'information et au moins au pire il va pouvoir mettre des tirs de torpilles qui vont pouvoir faire barrage et faire un peu peur à l'assaillant et donc lui faire perdre du temps et se dire mais c'est ce que je peux avancer ou ne pas avancer sur cette cap sans que l'ennemi ne sache qu'en fait il ya personne à part un destroyer et pendant ce temps là tous les autres vont essayer d'assez discrètement de pousser tous ensemble pour aller anéantir la défense qui aura de ce côté là dans ce cas et uniquement dans ce cas ça peut être une stratégie payante comme ça après vous vous orienter tous dans ce sens pour repartir là avec des gens qui vont repartir sur la cape du départ pour la défendre parce qu'effectivement avec des navires qui ont des très bonnes secondaires ben ça peut être assez destructeur des navires qui vont assez vite des navires qui ont des torpilles en plus je pense spécifiquement au cuirassé allemand le schliffen qui est très doué dans ce genre de stratégie mais il ne faut pas qu'il ait que lui voilà en général en dehors de cette de ces exceptions là vous allez toujours vouloir en aléatoire en coop avant en coop c'est contre l'ordinateur donc on s'affiche un peu mais dans toutes les autres types de bagarre vous allez préférer avoir la moitié des joueurs ici la moitié des joueurs ici grosso merdo 6 et 6 en aléatoire on est si on est 12 contre 12 en général donc six joueurs ici six jours ici si vous avez pop sur la partie de droite mais vous allez à droite si vous n'avez pas sur la partie de gauche vous allez à gauche si vous êtes si vous allez en game avec des copains mais essayez de pas déséquilibrer ce truc là parce que ça va vous mettre à mal vraiment s'il ya des joueurs aussi bons que vous en face pourquoi il ya une chose très simple dans le jeu je me suis tué à vous le rabâcher quelques fois il ne faut jamais montrer son broadside le broadside c'est quoi c'est le flanc du bateau c'est à dire que maintenant si imaginons vous êtes le petit navire qui est sur mon côté droit là pas sur mon côté gauche pardon bon peu importe mais qui est sur mon flanc à 90 degrés sur un angle à 90 degrés perpendiculairement et que moi je me déplace de face comme ça et que le navire sur mon flanc et qu'il tire avec des obus ap il va probablement pouvoir me faire des citadels surtout s'il tire sur la ligne de flottaison la partie la plus à fleur de l'eau à condition d'être fait ça dépend des navires je vais pas rentrer dans ce genre de détails là ce sera trop compliqué mais à moins de 10 km tiré ici avec un cuirassé ou un croiseur à l'obus ap va probablement faire de la citadelle et donc vous anéantir pour éviter ça il faut jamais montrer son broadside et l'erreur que beaucoup de débutants font c'est de vouloir tirer avec tous les canons et donc de ce fait ils vont souvent être broadside et vont mourir bêtement sans comprendre pourquoi mais moi je veux faire des dégâts mais un navire mort c'est un navire qui fait pas de dégâts donc il vaut mieux que vous tiriez avec deux canons au lieu de trois si admettons vous avez deux canons devant et un derrière et être anglais un petit peu au navire de manière à ce qu'il puisse pas totalement vous démolir c'est à dire que si admettons là on imagine que cette bouée là est un navire je suis pas totalement face à lui mais s'il tire dans ma partie tendre la citadelle vu qu'il ya un angle à peu près de 30 degrés l'obus là il risque de ricocher il pourra pas pénétrer aussi facilement que s'il arrivait à la perpendiculaire voyez vous donc il ne faut jamais aller tous du même côté pour la simple et bonne raison que si l'ennemi eh ben vous êtes tous de ce côté là et eux ils ont des navires ici des navires ici vous allez au bout d'un moment être obligé de vous mettre broadside à un de vos assaillants et ils vont pouvoir vous marteler et vous allez rien pouvoir faire vous allez mourir bêtement parce que on appelle ça du crossfire c'est du tir croisé et c'est encore pire si admettons il ya la moitié des joueurs ici ennemis la moitié des joueurs ici ennemis et vous vous avez fait le choix d'aller au milieu à l'exception de si vous êtes un destroyer bien sûr parce que votre job c'est de faire du spot et éventuellement de prendre les caps si vous êtes un cuirassé ou un croiseur et vous foncez tête baissée tout droit au milieu vous êtes mort ça va être vite réglé à moins que vous ayez une île qui vous protège d'un côté et que vous orientez votre votre nez vers les assaillants de droite admettons on va imaginer qu'il ya une île au milieu vous mettez votre côté la coque du bateau gauche collé à l'île pour couper les tirs de vos assaillants à gauche et mettre votre nez face aux assaillants de droite dans ces cas là pourquoi pas mais si vous êtes en open water en gros en eau vous êtes en open water vous êtes en au milieu de l'eau avec rien pour vous protéger vous allez prendre des tirs de droite et de gauche vous allez exploser très rapidement et c'est ridicule vous allez faire perdre votre équipe illico presto donc ne jamais si vous avez compris ce schéma là de d'être en tir croisé crossfire ne jamais aller tous du même côté ou ne pas aller tout seul au milieu à l'exception d'être un destroyer ou d'avoir une île pour vous protéger vous parce que vous allez vous pouvoir vous faire découper des deux côtés donc le but étant en faisant cette stratégie de autant d'un côté que de l'autre d'éviter au maximum cette histoire de crossfire parce que même si vous êtes si 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 et que ils sont tous là bas mais eux ils vont devoir se mettre nez à eux pour pas prendre trop cher mais ils pourront pas se mettre nez à eux aussi là bas donc il ya des tirs qui vont pouvoir faire des citadelles de là bas donc après la solution sera éventuellement de mettre son nez entre deux c'est à dire entre ce point là et entre ce point là pour donner un angle de 30 degrés ici de 30 degrés ici à peu près mais ça restera quand même plus punitif que si vous êtes vraiment donné et au bout d'un moment vous allez être soumis aussi aux torpilles adverse les dd qui vont pouvoir vous déborder et venir vous mettre des torpilles aisément sur votre flanc donc je pense avoir assez bien expliqué la chose si ce n'est pas très clair pour vous n'hésitez pas à en parler en commentaire j'essaierai de vous le réexpliquer ou de faire des vidéos vraiment propres à ce sujet donc ne jamais aller tous du même côté à l'exception de stratégie spécifique il ne faut pas déséquilibrer les côtés c'est la meilleure façon de perdre à joueurs de niveau égale toujours pareil parce que je vois déjà dans les commentaires des gens me dire ouais mais moi on est tous allés du même côté et on a gagné oui mais c'est pas le seul paramètre à prendre en compte bien évidemment deuxième point quand vous êtes un destroyer toujours pareil et que vous voulez prendre une cape je vous suggère fortement de la prendre en marche arrière on va imaginer que la cape c'est l'île derrière moi avec les décorations de noël normalement j'arrive un tube comme ça j'arrive proche de la cape mais je vais pas rentrer dedans tout de suite je vais faire un virage je vais faire demi tour je vais m'arrêter faire marche arrière et rentrer dans la cape en marche arrière pourquoi faire ça alors la plupart des débutants pareil vont dire ah je perds du temps je veux la prendre vite ouais mais la prendre vite c'est prendre le risque aussi de mourir très vite parce qu'en face il ya peut-être des navires à radar ils vont peut-être activer leur radar dès qu'ils vont voir que vous êtes rentré dans la cape parce que même s'ils ne vous voient pas à ce moment là ils voient que quelqu'un est en train de prendre la cape donc si un navire en face qui a un radar il va activer ce radar où il va dire à ses copains et les gars préparez-vous à tirer dans la cape j'active mon radar on va fumer ce dd qui est rentré et là vous êtes vu vous avez beau mettre votre smoke ça change rien parce qu'il ya un radar et le temps que vous fassiez votre demi tour parce que vous êtes rentré dans la cape de nez le temps que vous fassiez votre demi tour et que vous repartez vous êtes mort sauf si les gens en face sont effectivement des chèvres et qu'ils tirent tous à côté avec un strabisme fortement prononcé donc là on va me dire ouais les dd c'est nul j'en ai marre je fais que de crever quand je prends une cape effectivement si vous prenez la cape n'importe comment comme je viens de l'expliquer il ya de fortes chances pour que le destroyer vous appréciez pas jouer cette classe donc quand vous voulez prendre une cape faites votre demi tour avant de rentrer dans la cape comme ça vous ne donnez pas l'information à l'ennemi qu'il ya un destroyer parce qu'à partir du moment où on voit que la cape est en train d'être capturé on sait qu'il ya un navire dedans et c'est fortement la probabilité c'est que c'est un destroyer si vous voyez qu'il ya des destroyer en face c'est forcément un destroyer si un croiseur a fait ça il est tout aussi bête ou alors il est assuré parce que derrière il est protégé par des îles ou sur le côté etc il tente quelque chose alors après il ya des gens vont dire ouais mais ils ont pris la cape rapidement les points c'est cool et on va perdre à cause de ça c'est possible aussi à ne pas prendre la cape rapidement vous pouvez vous exposer au fait de ne pas pardon de ne pas arriver à la reprendre derrière et et de coup de perdre sur les points mais essayez d'analyser avant de vouloir prendre une cape rapidement de voir quel type de destroyer il ya en face de vous si vous pouvez le battre au canon s'il n'y a pas trop de croiseurs en face parce qu'ils vont vous démolir les croiseurs c'est le but premier d'un croiseur d'ailleurs c'est de tuer les dd d'être de charger les obus he et de bombarder les destroyer une team qui a plus de destroyer c'est une team qui a quasiment perdu normalement une team sans destroyer c'est une team morte sauf si bien sûr vous avez déjà perdu six navires de votre côté qu'en face il ya peut-être plus de destroyer mais ils sont ils sont 10 contre 6 il ya très peu de chances que même si vous avez destroyer vous en sortiez faut toujours mesurer ce qui est comparable donc lorsque vous êtes destroyer prenez le temps de faire votre manoeuvre tant pis si le destroyer ennemi veut prendre le risque de rentrer dans cette cape si vous apprécie malheureusement chez vous vous avez des croiseurs et que personne n'a des radars et ben ça sera tant mieux pour lui moi je vous dirais ne prenez jamais une cape de nez en rentrant dedans comme un bourrin sauf si vous voyez que le dd en face vous pouvez le duel facilement et remporter votre duel au canon tout en manoeuvrant pour faire demi-tour mais pardon si en face vous voyez qu'il n'y a pas de croiseurs à radar parce que du coup si après vous voulez mettre une smoke pour vous dégager et ben votre smoke vous sera totalement inutile à cause du radar essayez de faire attention aussi de voir s'il ya pas trop de croiseurs de l'autre côté comment les gens sont positionnés là ça devient trop avancé ça devient des conseils experts mais retenez que lorsque vous voulez prendre une cape en destroyer c'est de toujours le faire en marche arrière à l'exception de certains détails que j'ai pu vous énumérer deuxième point ne jamais tirer avec vos canons que ce soit surtout en destroyer ou avec les autres navires en tout cas pas trop vite parce que si vous tirez ça va révéler votre position à tout le monde à partir au moment où vous ne tirez pas au canon et donc là on va parler spécifiquement des destroyer le but de destroyer c'est de se balader d'être le plus invisible possible de ne jamais tirer au canon à l'exception de si un autre dd vous engage au canon et encore que si vous êtes un destroyer torpilleur je vous dirai fait demi tour le plus vite possible bien que normalement vous êtes déjà en marche arrière donc vous n'êtes pas censé faire un demi tour et perdre du temps et donc mourir à coup sûr quasiment parce que vous perdez du temps à faire un demi tour donc prenez le temps mais du coup de tracer le plus possible d'activer votre pousse moteur et d'activer votre smoke et puis de vous éloigner le plus vite possible du radar ennemi ou de votre assagant qui vous tire au canon ce qui va vous permettre en n'ayant pas tiré mais de ne pas être repéré une fois que vous serez sorti de la portée de détection de votre assaillant et et aussi de ne peut pas comment vous expliquer ça c'est à dire que si vous commencez à tirer vous êtes visible pendant 20 secondes visible par par toutes les anomies qui sont à peu près à portée vous allez être vu parce que vous avez tiré peu importe la classe de navire que vous jouez donc un destroyer torpilleur vous allez mettre vos torpilles discrètement si vous êtes repéré vous vous barrez vous sortez de la portée de détectabilité du radar vous sortez de la portée de détectabilité de l'hydro de tout outil de détection ou encore de votre assaillant voilà si vous êtes un destroyer cadonnier dans ces cas là vous pouvez bourriner en général aller au canon alors faisant attention qu'il n'y ait pas trop d'assaillants en face qui puisse aider le dd parce que ce sera pas simplement un duel il y aura des navires derrière qui vont aider l'adverse le dd adverse donc ça sera dangereux pour vous donc toujours à prendre en compte de tout cela vous tirez que si vous n'avez pas le choix et même si vous vous sentez agresser parce qu'un dd vous appris en grippe et que vous voulez tirer pour lui rendre l'appareil c'est pas toujours une bonne chose si vous n'êtes pas un canonnier et en fonction de qu'est ce qu'il ya en face il vaut mieux que vous vous barier que vous mettez une smoke ou pas en fonction de si un radar est activé ou non et juste vous éloignez le plus vite possible du fait que l'ennemi lui aura tiré au canon il sera visible pendant 20 secondes et pourra se faire à se mater par vos copains qui sont derrière ça c'est sur la théorie bien sûr vous pouvez tomber sur des alliés qui sont nuls à chier qui savent pas viser ou que qui n'utilise pas leur radar au bon moment mais à stratégie égale et à niveau de jeu égale toujours pareil ne pas écouter ce que je vous dis c'est le meilleur moyen de perdre pour revenir aussi à la cape ne pas capé trop vite je l'ai un peu abordé tout à l'heure si vous capez vous donnez votre reposition vous la révélez donc souvent quand vous êtes un destroyer vaut mieux faire le tour de la cape et ne pas rentrer de la cape surtout c'est valable dans les parties classées les parties de clan roi mais ça vous l'apprendrez avec des joueurs compétents lorsque vous intégrerez un clan je tiens à rappeler d'ailleurs qu'en description je mettrai le discord de la communauté fr pour vous permettre de trouver des clans facilement je mets aussi mon discord je mets aussi des descriptions dans la description le wiki mon lien de parrainage parce que si vous découvrez la vidéo avec cette vidéo ne commencez pas le jeu sans être parrainé il ya beaucoup de cadeaux à gagner je mettrai en épinglé de cette vidéo en haut à droite une vidéo qui vous permettra de comprendre les b à bas du jeu et surtout le parrainage voilà ne comme si vous avez voilà j'en dirai pas plus sur le parrainage c'est extrêmement vatageux donc ne commencez pas sans être parrainé et si vous êtes un joueur qui a arrêté le jeu pendant au moins 90 jours vous pouvez aussi utiliser mon lien de parrainage vous aurez des cadeaux voilà je ferme la parenthèse là dessus donc ne pas forcément capé trop vite ou ne pas utiliser une smoke trop vite parce que du coup l'ennemi sait qu'il ya un destroyer si vous faites une smoke ils voient le nuage du fumet donc il se doute qu'il ya quelqu'un donc tout ça c'est à réfléchir à essayer de retirer le bénéfice risque si vous mettez une smoke pour protéger un de vos croiseurs derrière c'est très bon même si on sait qu'il ya un dd du coup qui est devant et vous sortir de la smoke pour faire du spot parce que si vous restez dans votre smoke et ça sert à rien parce que eux ne vous voit pas mais vous vous ne les voyez pas non plus bien sûr si en face il met un radar et bien là pour le coup il vous voit et vous vous voyez personne donc mettre une smoke c'est à double tranchant faut savoir s'en servir voilà pour le quatrième conseil le cinquième conseil lorsque vous voulez utiliser des torpilles appuyé sur la touche x pour si admettons il ya plusieurs navires en face la touche x vous permet de target si vous visez bien sûr un navire qui est là et bien hop j'appuie sur x ça va le target lui s'il y en a un autre à côté je le vise et j'appuie sur x pour pour changer de d'ennemis et pour pouvoir savoir lequel je vais torper après tranquillement donc essayer d'apprendre à jouer avec la touche x est très pratique quand il ya beaucoup trop d'ennemis et surtout lorsque vous jouez destroyer voilà pour le cinquième petit conseil qu'est ce que je peux vous dire de plus les torpilles au profonde parce qu'il ya des destroyer qui ont des torpilles à eau profonde comme ce cher navire qui est là en sur mon écran l'azachio qui est très particulier il ya plusieurs types d'eau profonde de torpilles eau profonde l'azachio est très particulier c'est le seul dans son cas les torpilles d'eau profonde de l'azachio ne touchent que et uniquement les cuirassés ça se voit assez facilement quand vous appuyez sur 3 que parce que c'est 3 en général les torpilles la touche vous allez voir une espèce de cône blanc une trace blanche qui va indiquer la trajectoire où vos torpilles vont faire en gros si l'ennemi ne change plus de trajectoire et pas de vitesse vos torpilles sont sûrs de toucher à condition je le répète que l'ennemi ne change pas d'allure de vitesse ne freine pas n'accélère pas et ne change pas de cap si l'ennemi décide de faire un tout droit vos torpes vont toucher donc après faut regarder un peu s'il tourne ou pas pour mettre plus à gauche ou plus à droite pour anticiper son futur mouvement c'est une transe blanche pour pour les torpes en général mais pour les torpes au profonde si vous voyez que cette trace blanche sont simplement des traits blancs remplis de vide ça veut dire que le navire que vous ciblez ne pourra pas être touché par vos torpilles c'est les torpilles à eau profonde donc la zashio avec ses torpilles ne touche que les cuirassés il ya les asiatiques qui ont des torpilles à eau profonde aussi mais les torpilles des asiatiques touchent tout le monde à l'exception des destroyer voilà et ça vous pouvez le repérer facilement en jeu en appuyant sur 3 la traînée blanche si vous voyez que le cône blanc est vide à l'intérieur ça veut dire que le navire que vous ciblez ne pourra pas être touché par vos torpilles c'était important de vous le préciser il me semble voilà pour ces petites explications je pense avoir fait le tour de tous ces petits conseils experts je ne vais pas me lancer dans une partie tout de suite d'en fait je pourrais je pro je pourrais le présenter dans une autre vidéo en game éventuellement si vous en faites la demande là la vidéo ça fait déjà 21 minutes donc je vous dis ben voilà pensez si vous avez aimé la vidéo qu'elle vous a aidé bien sûr à la partager à vos amis à vous abonner à activer le pouce bleu ça m'aide énormément ça vous coûte rien c'est juste un clic un petit commentaire n'importe quoi ça vous coûte rien c'est gratuit et moi ça m'aide énormément dans le référencement tout comme le fait de regarder la vidéo dans sa globalité on appelle ça le watch time je vous remercie énormément pour votre soutien passez d'excellentes fêtes on se fait des gros bisous c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt ciao ciao